A ton avis, est-ce qu'on tue un bébé quand on mange un oeuf ? Alors non, pas du tout, mais s'il a été fécondé, là, c'est une autre histoire. En général, les gens mangent soit les oeufs durs, soit les poussins en nuggets. Mais en Asie, il existe une spécialité qui se place directement entre ces deux produits. Pour des raisons évidentes, je vous déconseille de manger lors d'un épisode de À Votre Table. Bon visionnage ! Le balou a des origines très controversées. Certains disent qu'il vient des Philippines alors que d'autres affirment qu'il a vu le jour en Chine. Mais au final, peu importe d'où il provient, car c'est bien le balou philippin qui est célèbre. On peut s'en procurer un peu partout en Asie, mais c'est principalement au Vietnam, en Chine, aux Philippines et au Cambodge qu'on le trouve le plus facilement. Le balou est vu comme un aliment énergisant et hyperprotéiné. Beaucoup d'hommes d'ailleurs l'utilisent comme un viagra naturel. Mais prenez garde, si vous voulez le tester, n'en mangez pas plus d'un. Cet oeuf est très riche en graisse. Son énorme taux de cholestérol est supérieur à la dose quotidienne maximale recommandée. Les philippins eux-mêmes limitent leur consommation de balou, car ils disent qu'en manger plusieurs peut faire tourner la tête. Alexandre est russe et il réalise quelque chose d'incroyable mais vrai, il peut tourner sa tête à 180 degrés. Le balou est cuit vapeur ou à l'eau. Idéalement, il se déguste fraîchement cuit et juste chaud en apéritif accompagné d'une bonne bière. Il peut être revisité de différentes manières, comme en brochette, en salade, laquée, sautée avec des légumes ou frit par exemple. Bien évidemment, vu son énorme taux de cholestérol, je vous déconseille de goûter le balou frit. C'est un peu comme si on mangeait du beurre frit. Ça n'a aucun sens. J'ai rien dit. La cuisine m'épattra toujours. Il est mangé en tant que collation et il est vu comme une friandise crépusculaire. Cela est dû au fait qu'il est généralement vendu le soir sur les étals des marchés nocturnes philippins. La légende dit qu'il serait consommé dans le noir pour éviter d'être dégoûté par son aspect étrange. Mais il semblerait qu'en réalité, il soit dégusté la nuit pour ses vertus énergisantes. D'ordinaire, ce sont les étudiants, les ouvriers ou les fêtards affamés qui s'apprêtent à passer une nuit courte qui le consomment. En gros, le balou, c'est un peu comme le Red Bull philippin quoi. Si vous voulez le savourer correctement, il faut casser le dessus de l'oeuf et faire un trou assez grand pour boire le jus qu'il contient. Il est ensuite pelé entièrement, saupoudré de sel et arrosé de vinaigre ou de citron vert avant d'être mastiqué et englouti d'une traite. Eh mais dis donc, comment il fait pour se nourrir à l'intérieur de l'oeuf ? Il est à savoir que le jaune de l'oeuf est souvent considéré à tort comme un futur poussin. Mais il s'agit en réalité de l'aliment dont l'embryon se nourrit pendant son développement. Le blanc aussi sert de nourriture mais pas que. Il joue un triple rôle car il stabilise, protège et nourrit le fœtus. Les grosses veines quant à elles permettent à l'embryon de respirer à travers les pores de la coquille qui est poreuse. La coquille passe aussi à la casserole. Le calcium qui la compose se dissout et participe à la constitution du squelette. Plus simplement, le blanc et le jaune de l'oeuf, c'est comparable au lait des autres animaux. Le balou peut être fait avec divers oeufs comme ceux de la poule et de la caille. Mais traditionnellement, ce sont les oeufs de la canne fertilisée qui sont utilisés pour produire le fameux balou. Les oeufs sont en moyenne couvés 14 à 21 jours puis bouillis 15 minutes. Selon la date à laquelle la gestation a été interrompue, le balou aura une consistance ainsi qu'un nom différent. Le plus connu est le balou parfait, appelé Igop. Il est couvé 18 à 19 jours, l'embryon est bien formé et il possède toutes les caractéristiques d'un jeune canard. Il contient du jus, une belle quantité de jaune, de blanc ainsi que de grosses veines bien visibles. Il y a aussi le balou touillot qui signifie balou sec. Couvé 20 à 21 jours, il est très proche de l'éclosion car chez les canards, elle a lieu au bout du 28e jour. Il est donc sec, sans le fameux jus et ressemble totalement à un jeune caneton. Le jaune ainsi que le blanc ont beaucoup rétréci, laissant plus de place au fœtus. On trouve également des balous très jeunes, appelés PSB. Ceux-là ont généralement moins de 14 jours en moyenne. L'embryon n'est presque pas développé, le jaune est de taille considérable et le blanc est grumeleux. Bon, je vous la fais en ASMR. Mais au final, le balou... Quel goût ça a... Eh bien, le balou serait délicieux, certes pas très engageant, mais très loin d'être mauvais. Souvent agrémenté de sel, mais aussi de vinaigre, de jus de citron vert, de poivre ou d'herbe, l'expérience du balou serait globalement un plaisir gustatif qui ne nécessiterait aucune fioriture. Ce produit simple s'apprécie simplement. Il aurait un mélange de saveurs délicat qui se situerait entre un bouillon de poule et du foie de volaille. Pour la plupart des gens, il aurait juste un goût d'œuf et de poulet, ce qui est cohérent quand on y pense. Pour conclure, j'ai envie de dire que le balou a mauvaise réputation simplement à cause de son aspect de bébé mort. Car au final, ce n'est qu'un caneton. Ce n'est pas tellement différent d'un agneau ou d'un vaudelet quand on y pense. Alors le balou, dit comme ça, oui, c'est étrange. Mais aussi bizarre soit-il, c'est très loin d'être mauvais. Comme quoi, dans la vie, on peut être très moche et très bon. Ce que je viens de dire n'a aucun sens. Mais plus sérieusement, dites-moi demain, qui serait prêt à se faire un bon petit fœtus de canard tout chaud ? Et pas de canard tichaud ? Quelle excellente blague ! Au passage, n'oubliez pas que je vous rajoute toujours quelques informations supplémentaires dans la description. Venez me soutenir sur Utip si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. La grosse bise. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501